Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose des boulettes de courgettes avec des fines herbes du fromage. Elles sont très faciles à faire, une entrée santé que vous pouvez réaliser en quelques minutes et qui régalera tout le monde. J'espère que la recette sera à votre goût. Passons à la préparation de ces boulettes. Pour leur préparation, on a besoin de trois courgettes moyennes. Pour les nettoyer, leur enlever les extrémités. Par la suite, prendre une râpe et les râper toutes les trois. Surtout les amis, je compte sur vous pour liker, partager la vidéo. Et pour que vous soyez toujours les premiers à recevoir les nouvelles recettes que je poste, activez la cloche qui est en bas de cette vidéo. Et si vous voulez avoir des recettes faciles et rapides à faire, économiques, je vous invite à vous abonner. Finir de râper toutes les courgettes. Comme la courgette est gorgée à plus de 80% d'eau, pour que les boulettes aussi soient fermes et qu'elles se maintiennent bien, c'est important de les débarrasser de cet excédent d'eau. En premier lieu, procédez à essorer les courgettes râpées avec vos mains pour leur enlever le maximum d'eau qu'elles contiennent. Vous pouvez le faire aussi à l'aide d'un torchon propre dans lequel vous serrez fort pour extraire toute l'eau de ces courgettes. En deuxième lieu, même après avoir essoré les courgettes avec les mains, elles contiennent toujours de l'eau et pour extraire le maximum de cette eau, les mettre dans une passoire déposée sur une assiette et leur ajouter du sel, s'assurer à ce que chaque morceau de courgette soit salé et les laisser se reposer pendant environ 15 minutes. Avec cette opération, pendant ce temps de repos, le sel va extraire toute l'eau qui reste dans ces morceaux de courgettes. Après ce temps de repos, appuyez avec une cuillère ou une maryse pour extraire l'eau. Une fois que vous êtes sûr que l'eau est sortie au maximum de ces morceaux de courgettes, regardez l'eau qu'on a retirée des courgettes, et laissez de côté. Maintenant, on passe à la préparation de la suite de la recette. Dans un récipient, cassez un oeuf et s'assurez surtout de bien le travailler pour le défaire. Ajouter un oeuf dans cette recette est un ingrédient important car c'est celui-ci qui va nous permettre d'avoir des boulettes qui sont fermées, qui se maintiennent bien, surtout après avoir débarrassé les courgettes du maximum de leur eau. Par la suite, ajoutez les courgettes râpées dans l'oeuf et surtout s'assurer de bien les enrober de celui-ci. De belles bouchées, santé, faciles à faire, que vous pouvez préparer à la dernière minute, santé. Vous pouvez les servir comme entrée pendant vos célébrations. De plus, elles se glissent facilement dans une boîte à linge pour calmer les petites fringales. Pour rendre ces boulettes surtout goûteuses, j'ajoute une quantité de fromage râpé, environ 50 grammes, une cuillère à soupe de persil frais, une autre cuillère à soupe de coriandre fraîche. Vous pouvez mettre les fines herbes de votre choix. À la place de la coriandre ou du persil, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre de la sauge, ce que vous aimez comme fine herbe. Avec deux cuillères à soupe de chapelure, ajoutez aussi une gousse d'ail ou une cuillère à café d'ail en poudre. Et pour l'assaisonnement, vous pouvez ajouter du poivre. De mon côté, je vais me contenter juste des fines herbes séchées, comme une cuillère à café de thym et une autre cuillère à café de basilic. Comme vous pouvez ajouter aussi une cuillère à café d'origan séché. S'assurer de bien mélanger tous ces ingrédients avec une cuillère pour s'assurer à ce que les courgettes soient bien mélangées avec tous les ingrédients qu'on a ajoutés. Travaillez bien le tout pour avoir un mélange qui est homogène. Une fois que c'est fait, c'est le moment de confectionner les boulettes et de les faire cuire. Prendre une plaque à l'enfour avec un papier parchemin, c'est important pour que les boulettes soient bien dorées. Le badigeonner avec l'huile végétale, puis confectionner les boulettes. Surtout, servez-vous d'un peu d'huile végétale sur vos mains avant de confectionner les boulettes, d'abord pour qu'elles soient bien dorées, de plus pour que ça soit facile de les enrouler dans vos mains. Prendre une petite quantité du mélange, vous leur donnez la forme de votre choix. Petite, moyenne ou grande, quand vous voulez. Personnellement, j'ai fait des boulettes moyennes. Prendre une petite quantité, donc l'enrouler dans vos mains, bien la confectionner avec les doigts, puis la mettre, la déposer sur la plaque à l'enfour. Vous allez voir, c'est très facile. Vous avez juste besoin de mettre un petit peu d'huile végétale sur vos mains et le tour est joué. C'est important à ce que le mélange soit sec. Donc, si vous remarquez que votre mélange est un peu liquide, ajoutez de la chapelure pour l'avoir un peu ferme, pour que ça soit facile de confectionner les boulettes. Voilà, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Après avoir confectionné toutes les boulettes, mettre le plat au four au milieu du four surtout et les faire cuire pendant 30 minutes. Et les voici bien fermes et bien dorées après 30 minutes de cuisson au four. Voilà. Et pour que ça soit facile de les démouler, alors ne pas les démouler tout de suite après leur cuisson, les laisser se reposer entre 15 à 20 minutes, pour que ça soit facile de les décoller à cause du fromage qui a collé sur la plaque. Voilà, pour ne pas les défaire, pour garder leur forme. Après ce temps de repos, ça se démoule facilement et les boulettes de courgettes sont prêtes à être dégustées. J'ai déjà une autre recette de galettes de courgettes cuites au four. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Elles sont aussi délicieuses, sentées sans gras, faciles à réaliser. Ces boulettes sont un délice. Ça vaut la peine de les essayer. J'espère qu'elles sont à votre goût. Vous les servez avec une sauce de votre choix. Une sauce au yaourt avec des fines herbes ou du ketchup. En tout cas, c'est un régal. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada